Salut tout le monde, ici William JCM et on se retrouve dans ce Let's Play de Eldridge et j'espère l'épisode 12, la bibliothèque épisode 3, euh, enfin, niveau 3. Donc voilà, voici à quoi ressemble la première zone. Alors la bougie, apparemment, est plus haut. Vu que là, elle est pas sur mon étage. Oula, allez, bouge pas. Vous voyez, vous voyez maintenant, ce genre d'ennemis, c'est horrible. Quand vous ne l'entendez pas, parce qu'en plus, ils sont, allez, selon mes amis, mon expérience, là, ils sont plus discrets. Désolée, j'ai un peu de mal à dire ce que j'ai à dire, mais bon. Voilà. Donc ils sont plus discrets, apparemment, les nouveaux insectes, ceux en rouge. Enfin, je dis nouveaux, ils sont pas si nouveaux que ça. Ils sont de... Ils sont de Niarlatotep et reliés. Enfin, leur début, c'est Niarlatotep. Pistolet file de détente. J'ai ramassé juste pour les balles, en fait. Je ramasse la clé, mais ça me sert à rien. Alors, terminer le jeu comme je fais, c'est-à-dire sans faire spécialement gaffe aux objets sacrés, ça me permet de recommencer le jeu, de faire un New Game Plus. Avec une difficulté plus efficace. Ça taille, ça ? Ça sent le chocote. Alors, si c'est pas un chocote. Si, c'est un chocote. Ah, les bœufs sont bloqués, là. C'est génial. C'est sarcastique, hein. Il faut pas que je passe par là, en tout cas. Ou si, je peux passer par là. Enfin, par là, mais devant eux, je veux dire. Alors, par précaution, je prévois de la marge. Alors, vu que là, je suis quand même full-stuff niveau artefact, je peux me permettre d'en utiliser. Et, ça va, il y a des balles. J'ai pas tout perdu. En fait, voilà, le glouglou du chocote est assez distinctif. Enfin, il y a des salles qui sont flippantes, parfois. Vous voyez, pour rentrer dans une salle, il y a juste deux chaises. La musique d'ambiance, c'est vraiment une ambiante, hein. C'est juste des sons. On entend que c'est le dernier étage, hein, au son. Parce que chaque dernier étage a toujours une ambiance différente. D'un côté, c'est un peu logique. Ah, je peux monter. Salut ! On peut remarquer que la bibliothèque est quand même très éclairée. Comparé, je crois que le monde le plus sombre, c'est soit Nihalatotep, encore... Non, il reste assez clair, Nihalatotep. Plus Dagon, alors. Bon, la bougie est à cet étage. C'est déjà ça. Je sais où je dois aller. J'ai des artefacts pour, à nouveau, les ennemis. Ah, pour, à nouveau... Qu'est-ce qu'il me fait... Ah, ça touche ! Je sprint, pas étonnant que je ne peux pas placer d'artefacts pour le vampire. Si j'appuie sur la touche, j'espère que ça ne va pas faire. Il ne faut pas que je me bloque, puisque je dois passer par là. Oh, putain. Vous voyez comment il come ? Il est apparu discret. Allez. Allez, je vais attendre qu'il revienne. Il va revenir, hein. Jusqu'il prend son temps. Pareil, les ennemis, surtout sur les liés, sont... Oula. Ouhouhou. Première chose. Merde ! Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi je déteste les chocottes. Bon, je vais attendre... Qu'est-ce qu'il fout ? Ouais, donc, son pass-finding avait complètement pété, là. Elle avait complètement déconné. Le problème des chocottes, c'est qu'ils sont très persistants. Ah oui, ça a ce que de faire durer la vidéo plus longtemps que prévu. Il faut que je l'enferme à l'extérieur. On va dire, parti par là. Qu'il y a plein de choses à faire, c'est bloquer ici. Je suis tranquille. Le chocotte, il est dans son coin. Il ne peut plus venir me faire chier. Et c'est toujours ça de pris. Ah oui, ok, il a fait un beau carnage. On ne peut pas entendre l'ambiance qui redémarre. Je vois, je n'ai pas le choix, je vais être obligé de passer par là. À ce niveau, ils vont faire dépenser un nombre d'artefacts, juste. Et deux balles aussi. J'ai oublié deux balles. Ils sont costauds, là. Bon, je pense que c'est tout. Je fais une légère pause, là. Il y en a encore un au-dessus. Putain, il y en a... Combien ? Ah, là, c'est à foutre. Je vais peut-être fermer la porte. Ah, il n'est jamais trop prudent. Il ne pouvait pas avoir des balles sur lui, là. Les ennemis peuvent se transporter avec tous les objets dont on n'a pas besoin. Donc, là, je pense avoir tué tous les genres de gastro... Enfin, machin, là. Les estomacs volants. Donc, la bougie est d'un côté de la... Enfin, l'accès à la bougie est d'un côté de la sortie. Voilà. Bon, j'espère juste que je ne serai pas dérangé. Et j'ai les trois bougies. Vous savez quoi ? C'est bientôt la fin, là. Ah, il faut que je fasse un plus grand tour. Je ne m'y attendais pas. Honnête. Je suis honnête, hein. Ouh, non ! Je ne vais pas passer par là. Bon, il faut que je fasse un tour de l'autre côté, parce que je n'ai pas trop envie d'aller dans cette direction. Quoi que de l'autre côté, ça me forcerait un peu à aller... Non, c'est par là que je dois aller. Voilà. Bon. Une petite zone safe. Tant que je peux. Tant que j'en ai une, je veux dire. Ah oui, non. La fin est là. Mais comment j'y vais ? Vous ne pouvez pas avoir des pâles sur elle, là, ces gens d'araignée, là. Ah oui, je vous dis, je ne trouve pas de bâle depuis un moment. Le jeu m'en veut. Parce que je vais trop vite, je pense. Toujours pour apprendre des artefacts. Si là, ça ne me sert plus à rien. Il faut de la dynamite. Oui, le jeu, il a tout ce que je veux, sauf de la dynamite ou des balles. Il faudrait limite un chercheur d'objets, là, un truc comme dans Pokémon, qui dit si il y a un objet à proximité. Non, puis ça permettrait de trier aussi. Comme on dit, on n'est jamais trop prudent. Ça n'a jamais été aussi vrai. Dans ce jeu, être trop prudent, ce n'est pas possible. Soit on fait gaffe, soit on ne fait pas gaffe. Comment j'ai accès à la sortie ? Ou alors, c'est peut-être fait exprès qu'il faut que j'aille là où il y a le chogote. Et que... Peut-être. Moi, je n'en sais rien. Je le fais selon mes suppositions. Le chogote est quelque part. Bon, par précaution, hop. Je vais bloquer l'accès là-bas. Voilà. Mais il est parti tout là-bas le chogote. Par contre, je pense, d'après le bruit qu'il y en a au-dessus. Je ne pense pas que j'aurais complètement tort de le penser. Parce que là, je vous rappelle que j'ai les trois âmes. Et que... Ouh, le dernier livre du jeu. Voilà. Les sauts sont un peu durs à faire. Bon. Je vais terminer le jeu. Et... Rituel de liaison, lire. J'ai les trois bougies. Donc, j'aurai la fin neutre du jeu. C'est-à-dire, je serai toujours piégé dans la bibliothèque. Mais les anciens ne seront pas... Enfin, resteront piégés également. Et ça me permet d'accéder au New Game+. Alors, génération jouée 5. C'est-à-dire que je suis mort 5 fois depuis un moment. Voilà. Fin du jeu. Ouais, franchement, c'est... Même sans trop avoir possé sur ce jeu. Et après, bien sûr, les sous-titres. Enfin, les textes de toi. On peut acheter le pensant sur le banc de camp. Bon, je l'achèterai, peut-être. Euh, pas tout de suite. Créty reboucle. Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Donc, j'ai terminé le jeu une fois. Bon, j'ai plus mes objets. J'ai plus rien. Mes artefacts, ben, ils ne sont plus dans le coffre de la banque. Ce que j'avais sur moi quand j'ai commencé la bibliothèque. Et là, l'âme du bibliothécaire, c'est une âme particulière qui débloque le New Game Plus. Et donc, par extension, le mode plus dur. Parce qu'avec le New Game Plus, c'est plus dur que le jeu de base. Je revisite un peu la bibliothèque. J'essaie d'explorer un maximum de la carte, là. Au moins, sur la première zone. Alors, vous avez peut-être aperçu, vite fait. Mais, donc, maintenant, comme la bibliothèque a été régénérée. J'ai accès à la zone Halloween, à nouveau. Et voilà, c'est une... Donc, la strouille. Un bonbon ou un sort. Et là, c'est le monde Halloween. Alors, concernant mes futures vidéos, mes futurs Let's Play, j'ai rien prévu de particulier. Enfin, j'ai rien prévu de particulier. Je pense faire un Castlevania Lords of Shadow 2. Et encore, ça, c'est pas garanti. Je pense également faire... Comment ça s'appelle ? Dust and Elysian Tail. Mais celui-là, je vais peut-être pas le faire... Je vais peut-être pas faire un Let's Play normal. J'ai peut-être le faire avec mon cousin. En faisant un Let's Play... Comment dire ? Un Let's Play en... Au lieu de faire un écran partagé, ça sera une manette partagée. Alors, je sais pas si... Je sais pas si mon cousin va accepter, mais je pense que... Je pense que oui, il va... Il aime bien les trucs un peu originaux. Et en gros, on utiliserait une seule manette pour jouer à Dust. On serait à deux sur la même... Net. Ça commence bien. Bon, voilà. Ce sont mes éventuels projets. Je dis pas que je vais les faire. Je vais pas promettre. Mais c'est... Si je fais un Let's Play, ça sera un de ces jeux-là. Peut-être Metal Gear Rising Revengeance. Je sais pas. Ou peut-être un autre jeu. Parce que comme j'ai un boîtier acquisition vidéo, je pourrais faire un Let's Play de jeux PS2 éventuellement. Bon. Cette vidéo fait déjà plus de 15 minutes. On va se quitter là. Sur ce jeu que je viens de terminer. Eldritch. Franchement, c'était... C'est la première fois que je le termine. Et... Je vais dire, c'est en partie grâce à vous. Parce que j'ai voulu faire... En fait, c'est l'idée que j'ai voulu faire un Let's Play. Puis je me suis dit, quel jeu ? Et puis je me suis dit Eldritch. Et puis c'est venu comme ça. Et donc j'ai... J'ai eu l'idée de... De faire un Let's Play sur Eldritch. Un peu... Parce que je voulais faire une vidéo sur YouTube. Enfin, Let's Play sur YouTube. Et voilà. Alors voici mon personnage au moment où j'ai terminé le jeu. Bon, on peut combiner les têtes et les corps des deux sexes. Parce que normalement, la bibliothécaire... Normalement, c'est une bibliothécaire. Mais on peut aussi être un homme. Peut-être si un jour je continue Eldritch. Je ferai peut-être les montagnes de la folie. Pas l'asile. Parce qu'au final, j'ai fait un test sur une autre sauvegarde. C'était juste pour tester. Donc la sauvegarde, j'ai supprimé. C'est franchement très dur. Bon. Je vais vous laisser là. Et merci d'avoir visionné ce Let's Play. Et peut-être pour un Let's Play de test. A bientôt. A bientôt.